Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes Fama ont mené avec succès des frappes aériennes contre des groupes ennemis respectivement dans le secteur de Yerma les 27 et 28 avril 2022, Niasso-Sebe et Sosobé-Togoro le 29 avril 2022. Ces actions matérialisent davantage la montée en puissance continue des Fama ainsi que l'efficacité de la coordination entre les services de renseignement, les structures de planification et les forces d'intervention. Le processus patient et professionnel de collecte d'analyse et de recoupement des services de renseignement a permis un ciblage extrêmement précis et des frappes très pointues comme suit secteur de Yerma. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yerma localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaques par des terroristes de la Katiba Serma et Ansaroul Al-Islam. La cible détruite était la base du ennemi Ousmane Imahalia Abu Adama, petit frère du terroriste recherché avec le bilan suit, 12 neutralisés 0-7 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d'Issey pour y recevoir des soins, 0-3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12.7 mm. Plusieurs motos dont un tricycle brûlait secteur de Niaso-Sebe-Sosobé-Togoro. Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistico-portionnel des terroristes situés entre les localités de Niaso-Sebe et Sosobé-Togoro. Cette cache des ennemis a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessantes mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungar-Togerecoum-Bualo et Sosobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kaba ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les FAMA engagés dans la protection de paisibles citoyens maliens. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirés. Par ailleurs, le 29 avril 2022 la précision des renseignements a permis de suivre et interpeller un terroriste parlant la langue Zerma, une langue d'un pays voisin, et tentant de s'infiltrant dans la base aérienne 103 de Gao. Sous-titrage Société Radio-Canada